Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévisions, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime à le dire souvent, mais croyez-moi, parmi ces nouveaux visages que vous voyez, il y aura de futurs stars de la télévision française dans quelques années. Et vous, vous souviendrez que la première fois que vous les avez vues, c'était dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va justement donner la parole à une jeune femme. C'est une nouvelle avec nous, mais elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle s'appelle Lolita. Bonjour Lolita. Bonjour. Souhaitez-vous nous parler à présent ? Je vous emmène en Grande-Bretagne, une nouvelle un peu plus triste. On a appris dernièrement le décès du prince Philippe, qui est l'époux de la reine Elisabeth II, décédé le vendredi 9 avril au matin. Pas plus d'informations sur le pourquoi et comment est-il décédé. On sait toujours qu'il était malade avec des problèmes de cardiaque et une certaine infection au niveau de la hanche. Il est décédé au château de Winston. Voilà, donc triste nouvelle pour les Britanniques. Écoutez, ma chère Lolita, je ne vais pas vous applaudir en parlant d'un décès, mais je vous encourage dans votre présentation de rubrique. Alors qu'on va en parler, effectivement, le prince Philippe est décédé. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cet homme a eu une vie, mais romanaise, il a eu une vie incroyable, Vincent. Oui, alors tout à fait, il a eu une vie incroyable, une vie où, bon, il s'est détendu aussi. Il partait à la chasse, il faisait de l'avion, il voyageait dans le monde entier. Bon, ça, c'était la partie agréable. Mais le prince Philippe, c'était une personne quand même importante, car il a beaucoup aidé la reine Elisabeth II à faire des décisions. Alors, on ne croirait pas comme ça, on peut penser qu'Elisabeth II est une femme qui sait tout, qui est de confiance et qui n'a besoin de personne, mais son mari l'a beaucoup aidé et en tout cas à prendre les bonnes décisions et que le peuple apprécie la reine, puisque c'est arrivé que la reine prenne de mauvaises décisions et lui, il l'a tout simplement amené vers le peuple anglais en disant non, tu devrais plutôt faire comme ça, tu devrais changer les choses. Voilà, pour son couronnement, il a voulu faire un couronnement téléphique, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et voilà, ils l'ont quand même fait et au final, ça a cartonné puisque le peuple s'est senti intéressé par cette royauté et au final, s'est senti touché de participer au sacre d'Elisabeth II. Donc, ça a été un mari pour la reine, mais aussi un très bon confident et quelqu'un qui lui aura donné en tout cas de très bons conseils. Ok, mais je vais faire le tour de table parce que je voudrais que chacun vous donnie un petit peu votre point de vue. Alors, j'étais un peu perturbé par le casque de Vincent, on aurait dit qu'il y a eu une soucoupe volante sous le visage comme ça, donc c'était assez rigolo. Rachida, vous-même, le décès du prince Philippe, qu'est-ce que ça a évoqué ? Eh bien, c'est Charles qui est content. Non, parce que lui, un peu plus, 72 ans, il a attendu quand même. Franchement, alors là, vraiment, il est très, très content, je vous assure. C'est terrible parce qu'on parle d'un DCL, elle ne peut pas m'empêcher de me faire rire, cette Rachida. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser. C'est-à-dire que la reine, elle veut mourir sur le trône, en fait. Elle ne veut pas lâcher la place pour que son fils devienne roi. Et vous savez que les Anglais disaient même, on va sauter une génération, on va oublier Charles et on va passer directement, alors j'ai même oublié le prénom du fils, à William. Mais à mon avis, Charles, il ne va pas laisser passer sa place. Qu'est-ce que vous en pensez, Kelly ? Hein, ma chère Kelly ? C'est vrai que Charles, il va attendre vraiment très, très longtemps. Même à un moment donné, enfin, ma tante, elle habite au UK et elle me racontait tout ce qui se passait là-bas et elle me disait, les gens, ils pensaient vraiment qu'il allait mourir avant elle. Non, mais c'est… C'est sûr, la reine célèbre, elle va enterrer tout le monde. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Qui a quelque chose à dire sur ce sujet ? Faites-moi un petit coucou comme ça que je vois. Ben tiens, je vois notre amie Lolita. Lolita, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? Alors, j'ai juste oublié de préciser qu'il est quand même décédé à 99 ans. Exact. Il n'a pas voulu passer la centième année, il ou on ne sait pas, puisqu'on n'a aucune information. Mais c'est vrai qu'à 99 ans, il en a fait des choses dans sa vie. Il a vécu une très longue vie et je pense qu'effectivement, l'attente a été très, très longue. Oui, mais c'est vrai que c'est assez particulier ce que vous dites là, ma chère Lolita, parce qu'en interview, il disait qu'il avait en horreur le fait d'atteindre les 100 ans, en fait. Et donc, lui, être centenaire, il ne voulait même pas en entendre parler. Écoutez, on a fait un tour de table. Moi, je dis paix à son âme. C'est un homme qui a eu une vie assez particulière, qui a accepté de s'effacer derrière sa femme qui était monarque et donc chef d'État. Ce n'est pas commun et donc ça mérite quand même qu'on lui tire notre chapeau, même si on sait qu'il était gaffeur et qu'il a des fois fait des blagues que les Anglais ont jugé un peu raciste. Mais bon, bref, dans les circonstances actuelles, ce n'est pas le moment de revenir là-dessus. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, un petit jingle et on continue.